Le travail de sculpture à l'OV Notre-Dame c'est assez particulier parce que ça consiste essentiellement à restaurer la cathédrale. Nous on travaille dans la restauration des monuments historiques ce qui veut dire que même si on est sculpteur on n'est pas ce qu'on appelle des artistes sculpteurs dans le sens où on ne fait pas de la création. Ce qu'on doit faire c'est préserver, conserver, entretenir la cathédrale. Donc le travail du sculpteur consiste essentiellement, si par exemple il y a une statue qui est très abîmée, c'est la remplacer par une nouvelle, par une copie. Donc là on va parler de copie conforme. Alors des fois il faut refaire la statue dans sa totalité et d'autres fois ça peut être qu'une partie de la sculpture qui est abîmée, donc à ce moment là on va enlever la partie qui est abîmée et puis on va faire un empiècement, c'est à dire remettre un morceau de grès par exemple et le reculter sur l'ensemble et l'harmoniser avec l'ensemble de la statue. Cette partie là qui est neuve était en très mauvais état donc on a dû la changer. Tu vois là il y a des parties, des croûtes, on appelle ça des croûtes de sel. En période humide les sels sont solubilisés dans l'eau, grès temporeux ils pompent l'ensemble de la solution saline. En période sèche il y a l'eau qui s'évapore et les sels soit cristallisent à l'intérieur du grès, soit cristallisent en surface en migrant avec les réparations d'eau et quand c'est en surface on a ce phénomène de croûte noire, c'est du gypse, c'est comme un champignon en fait c'est granuleux et ça grignote le grès. Donc on va perdre les traces d'outils, les traces historiques archéologiques, la surface du grès à un moment elle va disparaître. Par contre certaines fois il faut la refaire dans sa totalité alors si c'est une statue qu'il faut refaire on va travailler avec ce qu'on appelle une machine à mise au point donc c'est une machine justement avec des bras articulés avec une pointe au bout où il y a une petite partie amovible qui permet justement de régler cette pointe sur le point qu'on va aller chercher en fait sur la sculpture. Pour faire donc la copie conforme on parle d'un moule en plâtre, d'un moulage en plâtre en fait qui a été réalisé sur la sculpture d'origine et sur ce modèle en plâtre qu'on va prendre tout un ensemble de repères donc dans le volume et qu'on va reporter avec la mise au point sur la la pierre en cours de réalisation qui doit devenir une sculpture identique. Actuellement on est en train de prendre l'empreinte de ce tympan donc c'est déjà un moulage qui a été réalisé au début du 20e siècle pour en fait préserver la forme de cet élément qui est d'ailleurs encore d'origine sur place sur la cathédrale. Aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est d'avoir plusieurs tirages de ce moule donc on ré-estampe un moule qui a déjà été réalisé. Techniquement ça consiste à prendre l'empreinte à l'aide d'élastomère donc on applique plusieurs couches d'élastomère donc c'est un matériau qui est souple et qui se détache très facilement du support. Une fois que l'élastomère est en place il faut reboucher tous les contre-dépouilles pour pouvoir poser là-dessus une armature en plâtre rigide. C'est un vrai savoir-faire ça fait partie un petit peu du métier de sculpteur aussi. Là c'est un petit peu exceptionnel mais généralement c'est on fait ça sur l'édifice in situ pour estamper la pierre. Je vais faire les mousses, les pièces et les pièces je les mets dans le grand sac. On ne peut pas faire plus les... Non mais c'est très bien qu'on ait fait comme ça. On sera content au tirage. Quand ils ont fait l'estampage là-dessus, la pierre était en bon état quoi. C'est des plâtres qui ont été estampées au fil des années. Je pense que les premiers plâtres datent au milieu du 19ème. Tous les ans, à fur et à mesure qu'on fait les chantiers, on en rajoute. Quand on voit qu'il nous manque des modèles, on va faire de l'estampage sur l'édifice. Là on a toutes les gargouilles, tout est inventorié aussi. On a tout le statuaire. Par contre on n'a peut-être pas toute l'ornementation de la cathédrale. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites aussi durant la guerre, durant les bombardements dans les combes de la cathédrale aussi. Donc il nous manque de temps à autre quelques pièces. C'est pour ça qu'on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on a besoin d'estamper. Pour devenir sculpteur, c'est un peu problématique en France. parce que l'apprentissage n'existe plus. La meilleure solution, c'est de commencer par la taille de pierre. On peut faire un CAP en taille de pierre, seulement le métier n'est pas le même. C'est-à-dire que le tailleur de pierre, lui, il va apprendre le tracé géométrique, c'est la forme géométrique qui est représentée dans la pierre, alors que le sculpteur, c'est plus les formes organiques, c'est-à-dire c'est de représenter le monde du vivant dans la matière. Il y avait un moment donné aussi, on pouvait être formé par les beaux-arts ou les arts déco, seulement aujourd'hui, ces formations-là sont plus dans le conceptuel et non pas dans la pratique, pas dans le figuratif non plus. Nous, c'est ce qu'on doit faire, encore plus dans la restauration d'une cathédrale.